Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques, cette émission au cours de laquelle on parle du pays, des questions importantes de notre République, où nous allons, le Congo, nous allons où, situation de l'Est, nous allons où avec l'alternance, nous allons où avec le 6 millions de dollars, un nouveau parti qui a vu le jour ensemble pour la République, dont Moïse Katoumbi est président Pierre Lumbi, on est le secrétaire général, décrypté de fond en comble ce parti avec une éminence grise, quelqu'un qui a fait une vingtaine d'années à l'Assemblée nationale, et le hasard n'arrive pas deux fois, plusieurs fois mandaté par le peuple pour parler en son nom, et donc c'est lui aujourd'hui qui va parler au nom aussi de ce parti, toutes les questions il va devoir répondre, il sera face au public, comme d'habitude, les jeunes comme moi qui viennent, mais aussi aujourd'hui on a la particularité d'avoir des vieux, moi je ne sais pas la jeunesse et la vieille, il semble qu'on est jeunes de 7 à 7 ans, je ne sais pas si on est jeunes à 7 ans, 5 ans, c'est un débat que je vais ouvrir prochainement. Donc le public est là avec nous, à qui je dis bonjour, ça va ? Vous allez bien ? En forme ? Appelez-vous pour vous-même. Voilà, le public est là avec moi, moi c'est Peter Tziani, le journaliste qui a été en prison, pour des raisons que vous savez, je suis libre, donc je peux librement poser mes questions et librement réfléchir au Congo, de Félix Isseguedi. C'est compliqué hier avec Kabila. Nous recevons, je l'ai dit tout à l'heure, Emile Hans-Grise, il était président de l'ADP, est-ce qu'il est toujours, qu'est-ce qu'il se passe, on va le savoir dans cette émission, plusieurs fois mandaté à l'Assemblée Nationale. C'est en fait une bibliothèque, un nom méticulé, honorable à Christophe, le tonne de l'art. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Bonjour à tout le monde. Comment je vais ? Comment vous allez ? Ça va bien, la preuve, c'est que j'ai fait plus de, peut-être, comment je peux dire, pratiquement la moitié d'un kilomètre à pied. Voilà. Pour l'émission, hein ? À cause des embouteillages. Ah, d'accord. À pied. À pied, vous êtes descendu, vous avez... Pratiquement, du cimetière de la Gombe à ici, j'ai fait les pieds. On a quand même été honorés, ça nous fait énormément plaisir. On met le pied dans le plat. Oui. On va fêter l'alternance le 24 janvier. Oui. Moi, je vais vous prendre directement au mot. On fête ou on ne fête pas, il faut 6 millions de dollars. Vous en pensez quoi ? Écoutez, je venais d'apprendre ça, comme tout le monde depuis hier, je pense que c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose ? J'ai des conseils aux chefs de l'État. Parce que, de par ses origines politiques, Félix-Antoine, tu sais qu'il y a des chinois, de par ses multiples proclamations de foi aux valeurs démocratiques, aux valeurs de la République, et à l'attachement au bien-être de Congolais, il répète toujours, si vous voulez, le leitmotiv du DPS, l'héritage politique, j'allais dire même culturel, parce que c'est une culture, du président Etienne Tshisekedi, de résumer-moi, le peuple d'abord, de par tout cela. Je le connais un tout petit peu, j'étais, comme je l'essaie de le dire, chef de délégation adjoint de l'opposition aux négociations de la Senko, lui-même le chef de délégation. Je pense que là, ça ne lui ressemble pas, et tout ce que je viens de dire... Oui, mais ça a été annoncé par le ministre, près le président... Attendez un peu, tout ce que je viens de dire, ne l'autorise pas à se lancer, à ce genre d'entreprise. Et je souhaite ardemment que le chef de l'État y renonce. Il n'y a aucun dividende politique, je dis à l'absolu, aucun dividende politique, par les temps qui courent. Pour fêter l'alternance, Kabila n'a pas fait comme Kagame, n'a pas fait comme Mousséveni, il a voulu se retirer. Aujourd'hui, on a un ancien président, et un nouveau président, du jamais vu en RDC. Ça doit se fêter, il y a même un billet collector, collection, ou si vous voulez, sur l'affaire. Vous êtes trop polémique et très provocateur. Je ne me lance pas dans cette affaire-là, mais je voudrais tout simplement que... nous inviter à avoir une pensée pieuse pour tous nos compatriotes, les jeunes, qui nous ont quittés depuis particulièrement 2016, et tant d'autres qui sont morts pour la démocratie. J'ai demandé, vous êtes des médias, j'ai fait une conférence de presse, après la présentation du programme de gouvernement, du premier ministre Ilunga Ilunga, j'ai demandé à ce que, au nom de la réconciliation nationale, et au nom de la noblesse de notre combat pour la démocratie, que la nation congolaise exprime toute sa reconnaissance à ces martyrs de la démocratie. Je suis allé même plus loin, pour prendre le 16 février, je crois, 1992. Moi-même, j'étais là, avec Martin Fayoulou, on a marché. L'époque, vous étiez dans la société civile. La plupart étaient encore, peut-être, en train de venir pour naître. Nous étions dans la société civile, j'ai vu les gens tomber devant moi, je crois que nous devons ériger un monument. Mais aussi pour Kabila, pour avoir accepté l'alternance. Laissez-moi terminer, c'est plus important ce que je veux dire. D'accord. Et exprimer la reconnaissance à titre posthume, consoler leur famille. J'ai déjà rencontré des orphelins, de ces gens-là, qui sont morts. Il y en a qui ont des parents qui souffrent. Vous savez que le papa de Rossi est mort, par suite de la mort, de l'assassinat. C'était un assassinat, parce qu'il était prévalité de son fils. Donc moi, j'appelle le gouvernement, le chef de l'État, je l'ai fait comme député, je réitère ce que j'ai fait, c'est dommage que l'opinion n'a pas relayé, de penser à un geste de mémoire, un geste fort et significatif de reconnaissance de la nation en faveur de ces gens-là. Et pour Kabila, qui est le partenaire de l'alternance, le frère et partenaire de l'alternance, comme le président de la République l'a dit. Attendez un peu là. À partir du moment où nous partons d'une évidence, je ne mens pas. Les évidents ne se discutent pas. De ce martyr-là, je pense qu'il faut un peu de modestie. Ça n'a pas été facile. Ça a été arraché de longues luttes, au prix du sang. Et je pense que même le président Kabila, moi je l'appelle toujours président Kabila, parce que je suis un républicain, c'est un peu comme un enseignant. On l'appelle toujours professeur, maître. Même lui, je lui recommande cette humilité-là. L'humilité de quoi ? L'humilité, considérer qu'il y a eu un parcours qui n'a pas été un parcours sans faute, et qu'il faut réparer. Il y va de la grandeur de lui-même, du président Tshisekedi, de nous qui faisons la politique. Parce que, Peter, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, les Congolais ne nous font plus confiance, en commençant par les jeunes. Ils sont désorientés. La classe dirigeante, je dis bien la classe dirigeante, c'est-à-dire les dirigeants politiques et sociaux. Moi, je commençais par la société civile. Nous ne sommes pas des modèles. Le peuple cherche des références, des modèles. Et dans ce contexte-là, je recommande à tout le monde, y compris à moi-même, de l'humilité. Parce que quand vous critiquez Kabila, certains peuvent dire, « Mais Kabila voulait partir en 2011. » C'est Lutundou qui avait créé une loi en levant le deux tours à un tour. On m'attend pourtant à poser cette question quand les gens m'ont vu avec vous. C'est vous qui avez été la base de deux tours à un tour, permettant Kabila de rester. Mais là... Avançons quand même. Franchement, avançons. Je ne pense pas que vous m'avez appelé pour parler du président Kabila. Mais je vais vous répondre. Je vous prends au mot. Vous, vous n'avez pas le droit de me dire ça. Parce que lors d'une émission, je me suis expliqué en long et à large. Pour le public. Ça ne vient pas de... Oui, le public. Le public suit la télévision. Peut-être qu'ils ne sont pas suivis l'année passée du courant ce jour-là. Chez Top Congo, chez Africa TV, TVSA, J'ai parlé, j'ai remis les documents. Et lorsque les gens n'ont pas d'arguments à m'opposer, on me fait sortir un mensonge qu'on veut ériger en vérité d'évangile. Hélas, ça, c'est à la congolaise. C'est pas vrai. C'est vraiment à la congolaise. J'ai montré les documents à l'appui. Signature de Minako, de M. Dutundula, qui est devant vous. Lorsque nous avons transmis la proposition de loi de révision de la Constitution, c'est en 2011. On ne dépose pas comme ça. Il y a une lettre de transmission avec la proposition de loi. J'ai lu ça. C'est publié. Vous ne trouverez pas quelque part une seule ligne, un seul mot où on parle de 1 à 2 tours ou de 2 à 1 tour. Pourquoi ils vous font coller ça à ceux du FCC aujourd'hui ? Mais c'est parce que ils n'ont rien à dire sur moi. Je ne dis pas que je suis une beauté sans tâche. L'Ouest s'en faut. Mais on ne peut pas me coller un mensonge de ces gens-là. D'autant plus que ceux qui m'ont vu jeune comme ceux qui sont devant nous à la Conférence nationale savent que j'avais mis un point d'honneur à défendre un régime parlementaire. Le régionalisme constitutionnel se trouve dans la Constitution. Et l'élection du président à 2 tours. Ce n'est pas venu de moi. Allez poser la question... Et qui a fait ça ? Qui a changé ça ? Je ne suis pas là, messieurs, pour me lancer dans des procès des gens ou pour dénoncer les gens. Ce n'est pas mon rôle. Je ne juge jamais ce rôle-là. Pour établir la vérité. Mais si vous demandez à ceux qui étaient au bureau de l'Assemblée, et je vais vous dire une chose, je souhaite que le public m'écoute. Très bien. Quand vous déposez une proposition de loi à l'Assemblée nationale, vous la déposez, elle part, elle est inscrite dans les livres bleus. Vous me suivez bien ? Très bien. Et puis on envoie au bureau d'études pour checker, voir s'il n'y a pas... Pas sur le fond. D'accord. La procédure. Maintenant, j'ai déposé une proposition de loi de réforme de la CUNI à l'heure actuelle. Ça fait maintenant trois mois, je crois. D'accord. C'est parti au bureau d'études. On m'a appelé pour discuter de certaines petites choses, des virgules, des points et de tout. Après, le bureau envoie au gouvernement pour que ses observations sassent la Constitution dans le délai de 15 jours. Donc, à partir du moment où vous êtes dans ce processus-là, vous n'êtes plus maître de votre proposition de loi. Ah, d'accord. C'est ce que moi j'appelle faire du plein politique avec du vide intellectuel. avec de la malhonnêteté et avec des antivaleurs. Ça ne passe pas. D'accord. Voilà. La vérité est immuable. Et surtout, si vous voulez la tordre à un moment donné, même après votre mort, ça vous donne une gifle. Elle ne suffit toujours pas à refaire sur face. Voilà. Donc, je ne peux pas, devant la jeunesse, comme parent, devant mes compatriotes, comme politique, me livrer à une source d'inculcation, des mensonges, des incompréhensibles, aux ignorants par les incompétents. D'accord. Ils ne sont pas incompétents et ils ne sont pas des ignorants. D'accord. Voilà. Ce parti Ensemble pour la République, qui compose ce parti ? Il semble qu'il y a des partis politiques qui se sont fondus pour intégrer ce parti. Lesquels ? Et l'idéologie, c'est quoi ? Oui. Moi, je pense que vous me donnerez quelques minutes pour expliquer. Il faut faire la genèse. Pas de langue de bois, pas de français difficile. La langue de bois, je ne l'adopte pas parce que le bois brûle. Ah, d'accord. Heureusement. Il faut qu'on se comprenne bien. D'accord. Alors, parce qu'il faut une bonne compréhension. Très bien. Il y a une petite pédagogie. Il faut faire la genèse. Très bien. Brièvement, nous créons le G7, l'UNADEF de Mwando, l'EMS de Lumbi, l'ADP de Lutundula, l'ARC de Kamitatou, l'UNAFEC de Kyungu et Ako de Dany Banza, le 7e, le PDC de Ndundo. Quand nous créons le G7 avec tout ce qu'on a connu, diabolisation, menace, et tout, et tout, et tout, nous trouvons Alou Mbachi avec Moïse Katoumbi qui était avec nous dès le départ, mais lui n'avait pas un parti. OK ? Nous posons le problème de la création d'un seul parti. Nous y sommes tous d'accord, sauf Moïse Katoumbi qui nous a dit c'est tôt. Moi, je n'ai pas un parti. Donc, je ne peux pas me fédérer avec vous au titre de la fédération de partis. Donnons-le temps au temps. Ce qui est important pour nous, ce sont les élections. Et après les élections, on va voir, on va mûrir le projet pour faire un parti. Et puis, nous allons maintenant à Sand City, au Kedij, à Johannesburg. C'est toujours en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Voilà. À Misty Hills. Oui. Vous étiez là. Exactement. Et nous donnons naissance à une plateforme politique ensemble pour le changement. Si vous lisez le visa, disons le préambule de l'acte constitutif, vous trouverez un paragraphe où nous disons clairement que nous allons nous mouvoir dans une dynamique commune après les élections. Nous allons créer un parti. Et on a continué pour ne pas prendre trop du temps. Et on s'est dit qu'après les élections, nous allons nous retrouver pour faire l'évaluation. C'est pour cela qu'il y a je crois au mois de septembre, il y a à peu près trois mois, on s'est retrouvés à Loubachi et sur le G7. Parce que ça vient du G7. C'est pour ça que je fais la genèse. OK ? Auquel s'ajoute le parti PND, donc parti national, je crois, pour le développement. Oui, de Salomon Kalonda. De Salomon Kalonda qui est le conseil spécial de Moïse Katoumbi. nous avons évalué et on s'est donné un timing. Pourquoi le timing ? Ça ne doit pas être une initiative ou un projet de ceux qui dirigent le parti du G7 et le PND. On s'est dit chacun rentre à sa base. Il faut consulter tout le monde et nous allons évaluer la réaction de la base. Et je ne peux parler que de mon parti mais je sais que tout le monde a fait l'exercice. Chez moi, je suis rentré, j'ai fait à mes collègues du parti, comité exécutif, bureau politique et ainsi de suite. Certains sont ici le compte rendu de notre rencontre de l'Ubomashi et je leur ai décrit le devoir qui nous était assigné. Par la suite, je les ai laissés se réunir. J'ai tout simplement facilité l'arrivée de gens de la délégation de Kassé-Oriental, Moujimai, Kananga, Sankourou, Congo Central, Kinshasa, le Moubashi, les gens n'étaient pas prêts parce qu'on appelle là où il y a des membres actifs. Il y a des membres sympathisants, il y a des membres actifs qui ont le droit de participer aux délibérations et de se prononcer. Et chacun a fait ça. Alors, quand nous sommes partis à Moubashi il y a quelques jours, je crois il y a des trois jours, chacun devait donner le compte rendu de consultation. Il s'est avéré qu'à l'unanimité, toutes nos bases ont dit qu'il faut se mouvoir dans une dynamique commune. D'abord, économie des moyens, ça ce n'est pas facile à démontrer. Tous ceux qui ont des partis en RDC savent qu'un parti ce n'est pas facile. C'est un budget. Deux, si vous voyez la dynamique politique actuellement, à l'horizon on va pointer pratiquement trois pôles. Je dirais quatre parce que le pôle FCC cache, il va absolument éclater. Absolument, on le voit, il y a des prémices, il y a des signes annonciateurs. Donc, tout le monde a pris conscience qu'il faut fédérer, mutualiser nos ressources, nos énergies, nos forces, d'une part, et consolider. Parce que, et je l'ai toujours dit dans mes interventions, même à l'Assemblée nationale, si nous voulons construire un pays véritablement démocratique, une dynamique de construction d'une démocratie et d'un avenir partagé, il faut recadrer le paysage politique. Il faut redécider et je souhaite que nous allions vers de grands courants de pensée. Et donc, ce que nous nous avons fait, c'est un effort dans ce sens-là, parce que, je dis un effort, parce que vous avez posé la question sur notre vision de poser de société. Il y en a qui sont des libéraux, il y en a qui sont des sociodémocrates, au sein de la dynamique qui est la nôtre. Et nous sommes parvenus à faire une synthèse harmonieuse à travers le libéralisme social. On va en parler. Donc, à partir de la genèse, vous comprenez que l'initiative, que la fondation a été jetée par l'EMS, l'ADP, le PND, le PDC, l'UNADEF, l'ARC. J'espère que je n'ai pas oublié... Non, Dany Banz, elle n'est plus avec vous. Non, Dany est parti, le vieux Kiongou est parti. Voilà. L'UNAFEC aussi n'est pas avec vous. Mais c'est ça, le vieux Kiongou. Il a écrit, ce n'est pas un secret, il a écrit, il a même écrit à l'Assemblée nationale que sa seule députée, son épouse, ne fait plus partie du groupe de l'opposition. Ce n'est pas un secret ça. D'accord. Et Dany est parti dans des conditions gentlemen, chez nous on gère les choses sans état d'âme et c'est très bien, vous comprenez. Donc c'est une initiative qui vient de ce parti-là avec Moïse Katoumbi et dans les conclusions aussi. Tous nos membres ont plébiscité Moïse Katoumbi comme le leader de notre dynamique, de notre groupe et que tout le monde est d'accord qu'on va le représenter à la présidentielle. Donc aujourd'hui, nous avons un bébé auquel nous avons donné naissance et il est question de le faire grandir. Alors, honorable, de manière succincte, le parti a été créé, ça veut dire que, excepté l'UNAFEC, tous les partis qui restent forment le parti ensemble pour le changement. Suivez bien ma nuance. Tous les partis qui restent et le PND Suivez bien ma nuance et le PND ont donné naissance, je ne dis pas fort. Vous savez pourquoi je ne dis pas fort ? Pourquoi ? J'ai la loi sur les partis ici. C'est moi qui l'ai initié en 2004. Ce ne sont pas les partis qui sont membres d'un parti. D'accord. Ce sont les individus. C'est pour ça que j'invite le terme forme. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est là un autre aspect de votre question. Ce qui va se passer, c'est ceci. Nous avons la loi sur les partis politiques et puis nous avons cette loi, oui, sur les partis politiques. Nous avons la constitution de la République. Alors, s'il faut ajouter, pour nous qui sommes députés sénateurs, il y a le règlement intérieur. Il y a une conditionnalité constitutionnelle, légale et réglementaire. Donc, nos partis sont dans un processus de mutation. Une mutation par fusion, pourquoi pas une mutation, par dissolution et fusion. Mais cela, nous ne pouvons pas le faire en dehors des textes que j'ai invoqués et évoqués. Évoqués, je les ai rappelés, évoqués. C'est la base. Vous comprenez ? Donc, nous sommes dans une phase de transition. Et c'est pour cela que, à ce qui nous concerne, avec mes collègues de l'ADP, sur base de ce qu'ils ont décidé, nous disons à tous nos membres qu'il n'y a pas d'équivoque, allez tous ensemble pour la République. le reste des formalités, le reste des règles, nous nous atténons à les appliquer pour que nous ne sommes pas pris en tort, en défaut par nos adversaires politiques ou tout simplement par le pouvoir public parce que les lois sont faites pour être garanties dans leur application par le pouvoir public. Voilà, c'est ça la vérité. Monsieur, en un mot, le bébé est né, nous attendons le certificat de naissance qui devra être délivré par le ministère de l'Intérieur selon le processus qui est ici parce qu'il va falloir que chaque signataire de l'acte des statuts, ça c'est la loi qui le dit, fasse un dossier, curriculum vitae, certificat de nationalité, attestation de vie et mère, ça c'est pour notre bébé. Pour nos partis, il va falloir aussi l'acte de décès et l'acte de décès, nous ne pouvons l'obtenir qu'en observant la constitution, la loi sur le parti. Nous lisons déjà dans les réseaux sociaux, j'ai suivi quelqu'un, je ne vais pas citer le nom ici du PPRD, disons que quand vous créez un nouveau parti, vous perdez vos mandats dans vos partis respectifs. Mais c'est pour cela que je vous dis... Quelqu'un du PPRD que je ne vais pas citer le nom ici ? Attendez, vous n'avez pas besoin de le citer. Je ne veux pas besoin, je ne me connais pas parce que la loi, c'est la loi. C'est pour cela que je vous dis que nous sommes dans un processus qui doit, je martèle, respecter la constitution. Il fait adhésion à l'article 110 de la constitution qui doit respecter la loi sur le parti politique qui dit que la dissolution s'est faite par les organes statutaires. Il doit respecter nos statuts. Pour nous, ADP, c'est le Congrès. Donc que ce monsieur-là sache que nous, on ne va pas tricher avec la loi. Je sais qu'il y a des partis politiques qui ont des mosaïques, qui ont des vrais et faux partis politiques avec des vrais, je ne l'ai pas cité, ça c'est votre responsabilité, je ne l'ai pas cité, qui ont des listes électorales avec des vrais faux leaders, mais qui sont tous membres du secrétariat permanent. Du PPRD. Je ne l'ai pas cité. Je vous aide. Il ne faut pas m'aider. J'ai l'information. Non, 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 c'est ton information à toi, je n'en ai pas besoin. D'accord. Donc nous, on ne triche pas avec la loi. Nous, on ne triche pas avec la loi. Nous allons faire les choses de la manière la plus lipide, la plus transparente, parce que le respect de la loi fait partie de nos valeurs. L'État de droit fait partie de nos valeurs. On va directement enchaîner avec vous, le public. On ouvre les hostilités, vous avez la parole. On commence par qui ? Je suis content là. Ici, devant. J'espère que je ne serai pas grillé aujourd'hui. J'ai quelques préoccupations. La première, je m'appelle Grevis Yedja, avocat, membre du cercle des réflexions pour l'émergence et la jeunesse. Ma préoccupation est celle-ci. Donc la première, pourquoi vous avez choisi quelqu'un qui n'avait pas un parti politique de l'été à être votre président ? N'est-ce pas peut-être pour un but lucratif ? La deuxième question, vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec l'idée du président de commémorer une année d'alternance. Quel est le message que vous, à ta citoyenne congolais, vous donnez à la jeunesse qui, comme je le pense, est au centre du changement que nous avons attendu plusieurs années. La troisième et la dernière, c'est que la création de votre grand parti politique veut tout simplement dire que tous vos partis d'ailleurs vont s'éteindre directement et vos membres vont acquérir à partir de ce moment-là d'autres cartes des partis politiques créées par Moïse Katoun. Vous allez me rappeler parce que le danger quand on pose beaucoup de questions... La première question, pourquoi vous avez choisi Moïse Katoun ? Non, non, je commence par la question la plus facile. Il a dit que ce sont les jeunes qui ont fait les changements. Oui, parce que moi j'étais jeune quand j'étais à la conférence. Après tout... Vous avez une minute pour répondre à chaque question. Après tout, les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les vieux... Allez-y, de demain. Et les vieux d'aujourd'hui, ce sont les jeunes d'hier. Effectivement, c'est nous qui avons fait bouger les choses. Moi, je n'ai pas à parler trop sur ça. Le message que je vous donne, les riches laboureurs et ses enfants, vous avez appris ça ? Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque de moi. Le travail intellectuel, le travail manuel. Mais alors, j'ajoute à ce que la bourreur a dit, dans la rigueur. Dans la rigueur. Aimez le travail, dans la rigueur, mes parents, vous laissez prendre par 100 francs, 500 francs, 1000 francs. Et après, on dit à l'opposition que nous sommes en train de soulever les jeunes. On est en train d'abuser d'eux. C'est ça. Quand on voit les jeunes, au moment où ils entrent dans les fonctions, je ne cite pas les noms, suivez mon regard, ça ne brille pas quand même. Et puis, là, je termine sur la question. En 1960, Frère Patrice Lumumba, il avait quel âge ? né en 1928. Il avait 32 ans. Le président Krasoubou était à la quarantaine. À la quarantaine. Et qui ont tué Lumumba ? Il y avait des ministres à 27 ans, à 25 ans, à 23 ans. Et qui ont tué Lumumba ? Et puis, suivez mon regard. Vous me comprenez bien. D'accord. Donc, travaillez, prenez de la peine, mais dans la rigueur, oubliez cette sorte de mendicité dans laquelle... La facilité. Dans laquelle... Pensez que pour devenir le toundou, c'est du jour... Attendez un peu là, pas moi. Moi, il ne fait pas les cultes de ma personne. Ça, c'est vrai. Deuxième question, c'était... Vous avez choisi Moïse Gatoun. C'est la deuxième question. Je vais répondre à celle-là. La deuxième, c'était encore quoi ? Vos membres de parti. Les membres de parti. Mais je l'ai dit, j'étais clair. J'étais clair. Vous avez quitté la DP pour le nouveau parti. J'étais clair que nous sommes dans un processus. Vous comprenez ? Si vous voulez, je peux vous dire une disposition de la loi parce que c'est dans mes habitudes de faire trop de pédagogie. De la dissolution. Vous pouvez lire ça, l'article premier ? Je vais vous aider. Parce que vous n'avez qu'une minute pour répondre à cette question. L'article premier... Attendez, 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 dissolution. J'avais ça tout à l'heure. Lisez le point A seulement. Seulement le point A. C'est que l'article 31 ? L'article 31. Lisez. Il faut savoir lire aussi. Le parti politique peut être dissous par décision de ses organes compétents prise conformément à ses statuts. Dans ce cas, la dissolution est consignée au procès verbal de l'Assemblée générale et confirmée par arrêté du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Voilà. Donc, il faut remplir tout ça. Et les membres du parti le savent. Le parti est fait de beaucoup de jeunes. Ils savent que nous avons un chemin à parcourir. Mais je veux qu'ils le respire, qu'ils pensent, qu'ils parlent au rythme d'ensemble pour la République. D'accord. Et la dernière question. Moïse. Pourquoi choisir... Oui, je sais que ce n'est pas facile. C'est pour les mieux lucratifs. Ce n'est pas facile d'être avec quelqu'un comme Moïse. Comme vous aussi. Si vous venez dans mon parti, c'est un député. Attendez là. Moïse, c'est un Congolais. Il a le droit de former un parti, de s'associer avec qui il veut. D'accord ? Nous, nous en avons aussi. Deux. Et là, vous me donnez une belle passe. Un parti, messieurs, ce n'est pas la propriété de son président. Il faut que cela passe. Il ne faut pas qu'on soit dans la culture du parti État, le papa fondateur, celui qui donne à boire, celui qui donne à manger, celui qui donne les frais scolaires, celui qui donne les soins médicaux. C'est votre papa bonheur. Non. C'est une association à l'image d'une société commerciale. Chacun apporte quelque chose. Et moi, ça ne me gêne pas. Parce que c'est ça, la vérité. C'est ça, la rigueur à laquelle je vous invite. Quand on est avec Moïse Katoumi, il est candidat président de la République, il doit apporter. Moi, je suis candidat député, je dois apporter. Nous avons la loi ici. Attendez, les ressources des partis politiques, elles sont lesquelles ? Les cotisations de leurs membres. C'est l'article 22. Les membres n'ont pas d'argent. Mais il doit cotiser. Mais il est génial. Aujourd'hui, il est bien inspiré. Très bien. C'est ça que je dis à tous les Congolais. N'allez pas dans un parti parce que c'est mon père, c'est mon frère et tout, parce qu'il a l'argent. L'argent de Moïse Katoumi, je n'en ai pas, je n'ai même pas le dixième. Mais c'est pour lui. N'allez pas dans ce parti. Ne partez pas parce que Moïse est là, il va vous donner le manger. Bien sûr que... Venez pour le combat. Vous venez. Très bien. Venez pour le combat. Il y a élection, j'ai ma circonscription, je viens d'une province, je suis Kinois. Ce que je peux faire avec mes moyens, avec ma maison qui peut servir, de siège du parti avec mon véhicule, je n'ai pas à disposition du parti. Et si Moïse en a plus, et qu'il y met à disposition, ce qui est vrai aussi, et c'est bon, Moïse ne puisse pas. Dans les caisses de l'État, personne d'entre nous ne puisse. suivez mon regard. une institution de droit privé, une institution de droit privé qui regroupe des jeunes experts dans différents domaines, lesquels jeunes sont dotés d'une très forte capacité d'analyse et de réflexion qui vise à faire des propositions et des pistes et des solutions à la gouvernance du pays. Et comme notre dénomination l'indique, nous mettons un accent particulier sur l'émergence de la jeunesse. Dans son adresse à la nation, le président de la République a proposé que l'on puisse instaurer ou revenir dans les détours au lieu d'un seul tour pour le mot de l'escritain. Mais il semble que c'est vous qui avez été à l'origine de cette initiative législative qui a institué le un seul tour. Est-ce que vous en êtes fiers aujourd'hui? Et la deuxième préoccupation, c'est que vous êtes une éminence grise au sein de notre société et dont la perspicacité et la sagacité intellectuelle ne sont plus à démontrer. Mais qu'est-ce qui fait que votre parti a moins de rayonnements que votre nom? Et pour finir, ce par rapport à ces nouveaux biais que l'on veut lancer sur le marché, d'aucuns estiment qu'il y a des artisans incomparables et des grandes airs en RDC qui méritent et qu'on puisse mettre leurs effigies dans cette monnaie que de laisser les noms de l'ancien et de l'actuel locataire du palais de la nation. Je commence par le plus facile. Je ne sais pas si je me suis mal expliqué. Je vous présente toutes mes excuses. Les deux questions que vous avez posées, on en a parlé. La question de billets collecteurs, on en a parlé. Moi, je déconseille, je l'ai dit, non? C'est à cette occasion que je parlais de Kapangala, de Rosy et de la reconnaissance que la nation doit faire à ces martyrs de la démocratie. Je ne sais pas s'il y a encore à dire. Un peu comme dans la chagesse africaine, on ne transforme pas un bâton en crocodile, même si on le plonge dans nos pandas. Mille siècles, ça sera toujours un bâton. comment peut-on continuer à appuyer sur les mensonges que l'on veut institutionnaliser, rendre une vérité normative, même la vérité normative, elle se modifie. Je considère que ce sont des choses que l'on fait, des campagnes, parce qu'on n'a rien à me répliquer, parce qu'on n'a rien à me reprocher. C'est cela, la vérité. Je me suis étendu longuement sur ça, gagnant du temps parlons plus sérieusement. Allez, qu'à cela ne tienne, à supposer, je ne suis pas spécialiste de politique fiction, mais raisonnant, comme on dit, par absurde, à supposer que cela est vrai. Est-ce que c'est une raison ? Quand je vous dis allô de l'avant, vous dites non, on ne parle pas de l'avant. Voilà. Comme on réplique toujours je ne parle pas à leur nom, à certains d'entre nous au G7 et MENA ensemble pour la République, vous avez géré avec. Vous n'avez rien à nous dire. Mais bon sang, qu'est-ce que ça signifie ça ? Oui, chacun a des responsabilités et chacun peut répondre. Moi, je ne vais pas gérer comme qui dirait j'ai de main propre parce que je n'en ai pas. Mais, on a oublié dans quel état nous avons trouvé la résistance contre les vérités de réviser la Constitution ? Dans quel état nous avons trouvé nos amis et frères de l'opposition ? Peut-on dire aujourd'hui la main sur son cœur en se regardant dans les yeux avec la vérité ? Peut-on dire que notre mutation c'est une première ? C'est rare en dehors du cas des 13 parlementaires nous sommes le deuxième cas dans l'histoire de notre pays un groupe d'hommes et des femmes qui démissionnent. Le mouvement c'est surtout de l'opposition vers le pouvoir et qui quitte pour dire ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Rappelez-vous de nos trois correspondances. Vous avez même été menacés à l'époque. Est-ce qu'on peut dire que nous n'avons été pour rien dans ce qui est arrivé ? Alors, comment expliquer les calvaires de Cattu ? On a même enlevé les militaires chez vous à la maison. Donc, ne faisons pas du plein politique avec des vides intellectuelles. La dernière, c'est vous rayonnez plus que votre parti. Comment ça s'explique ? Ça, c'est un problème. On se l'est toujours posé au parti. Peut-être parce que j'ai eu l'occasion de m'exprimer un peu plus. Mais fondamentalement, la culture ambiante, il faut aller là où il y a de l'argent. il faut aller à Kabak, à Kabak, comment est-ce qu'on dit ? A Kabak, à Kabak. A Kabak. A Kabak. C'est pour ça que j'ai apprécié la question qu'il m'a posée. Nous, nous n'avons jamais voulu nous mêler de certaines choses. Peut-être qu'on a été naïfs, c'est une naïveté positive. Comme vous, les jeunes, beaucoup d'entre vous vont dans un combat politique en pleine confiance, en se disant le pays a besoin d'une élite. Et il y a des limites. Quand on a fait l'université d'enseignement supérieur ou quand on a des enfants, il y a des lignes rouges qu'on ne traverse pas. Peut-être que ça, c'était notre problème. Mais nous sommes fiers. Nous, avec mes collègues du parti, actuellement, nous n'avons qu'il y a des députés. C'est la première fois qu'on en a deux avec un député provincial. Nous avons persévéré dans l'effort. On a dit qu'il faut croire en certaines choses. C'est cela. Mais c'est regrettable. Vous avez raison de me le reprocher, de reprocher à mes collègues. Je leur ai toujours dit qu'il faut être audacieux. On ne vient pas en politique faire une promenade de santé et surtout pas à un dîner de gala. Bonsoir, M. l'honorable Le Tundula. Mon nom est Bernadette Lendo. Je suis étudiante. Ma question est celle-ci. Vous avez parlé que vous avez créé un parti politique et qui inclut les jeunes aussi à l'intérieur. Et je voudrais savoir si nous aussi les étudiants, on peut y avoir part, on peut adhérer. Et s'il y a des critères pour cela, quel projet avez-vous pour nous les étudiants dans ce parti ? Très bien. Merci beaucoup. Celui qui ne compte pas sur les jeunes n'a pas d'avenir. Ce n'est pas le Tudula qui l'a dit. Ce sont des évidences, n'est-ce pas ? Et il faut investir dans la jeunesse. Et c'est ce qu'on voit dans tous les pays qui font le progrès. Il y a les Macron, il y a d'autres, on peut citer. Mais quand on n'investit pas dans la jeunesse, on a marqué les pas, on n'a qu'à préparer sa tombe. Je parle en termes de société, et c'est fini. Notre projet de société va sortir. Nous avons des phrases clés pour les femmes et pour la jeunesse. Nous disons, on ne répète plus la jeunesse, c'est l'avenir, c'est pas ça. Nous disons que la jeunesse doit bénéficier de la plus grande attention, mais pas dans le vide. Il faut lui donner le savoir, le savoir-faire et le savoir-vivre. Il faut la protéger contre les fléaux qui détruisent les sociétés, en particulier les jeunes. La drogue, la sexualité anarchique et criminelle, le terrorisme, le fanatisme, qu'il soit politique, qu'il soit religieux. Parce que le fanatisme, c'est la négation de la raison. C'est la négation de la liberté, la négation de la complémentarité. Voilà pour nous et vous avez votre place. Le critère, c'est un critère légal parce que quand vous ouvrez ça, pour adhérer à un parti, il faut avoir d'abord 18 ans. Il faut avoir 18 ans et très prochainement, je crois que vous avez suivi, si vous avez eu le temps, le président Katoumbi, il a dit que le secrétaire général Pierre Noubi va faire des formalités parce que, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord avoir l'acte de naissance du ministère de l'Intérieur et on va implanter le confédération. On espère que... Oui, mais moi, je ne veux pas faire de procès des tensions. Je crois que Félix-Antoine Tichéchi, et tout à son actif, a amorcé la mise en œuvre de la décrispation politique et l'ouverture, l'espace politique s'ouvre. Il faut consolider la stabilité de notre pays. Même la solidarité nationale est au prix du partage des espaces d'action et de réflexion. Donc, madame, 18 ans, nous allons installer en principe les universités et les instituts supérieurs seront des fédérations avec des sections selon la faculté, les départements. Et je souhaite que vous veniez si vous ne voulez pas vous occuper de la politique. Soit que la politique s'occupe négativement de vous, c'est-à-dire on est dirigé de n'importe quelle manière. Soit que la politique vous abandonne. Donc, ne fouillez pas la politique. La politique tient tout en état. Si ça ne marche pas, comme disait Colbert à l'huit-quatorze, faites-moi de bonnes politiques et vous ferez de bonnes finances. J'ai voulu juste avoir une petite préoccupation qui me dérange un peu. Nous avons une centaine de partis politiques en République démocratique du Congo. A l'occurrence, les vôtres aussi faisaient part de centaines. pourquoi ne pas redynamiser les partis qui sont déjà là au-delà d'aller encore créer les autres et pourtant ceux qui sont déjà là n'apportent vraiment pas certaines choses de meilleure. Je lui réponds immédiatement, en une minute. Justement, c'est ce que nous faisons. Les anciens partis se mettent d'accord, fusionnent et donnent parti à une entité nouvelle. C'est ce que nous faisons. Je vous ai parlé de recentrage de l'espace politique. Vous avez été l'un des piliers de tout ce que nous construisons depuis que la démocratie est revenue dans le pays. Merci. Je ne reviendrai pas sur ça. Ma préoccupation, c'est par rapport à la construction du nouveau parti. La logique institutionnelle veut que nous allions vers des regroupements, c'est-à-dire des grands ensembles de partis politiques. Exact. Mais en ce moment, nous étions déjà dans un processus avec l'honorable Jean-Claude Wemba d'aller vers la fusion parce que c'est cela l'avenir des partis. Si vous lisez le statut, les statuts, si vous lisez les statuts, vous permettez-la, peut adhérer au parti tout Congolais âgé d'au moins 18 ans qui adhère au statut, idéologie et tout ce que vous voulez. Donc là, ne vous en faites pas. Conditionnez votre président Jean-Claude. D'ailleurs, pour vous dire aussi, Moïse l'a dit, il est de la presse, ensemble pour les changements comme familles politiques, ne pas dissoutes. Et voilà. Donc, alors de l'avant. Honorable, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Monsieur Emmanuel, le rapporteur du CRIZ, Cercle de réflexion pour l'émergence de la jeunesse. Ma question est celle de savoir, nous, vous étant un honorable, un leader, nous connaissons déjà vos actions depuis chez nous. Personnellement, nous nous retenons peut-être parce que je suis tellement heureux que vous aviez dit que vous n'êtes pas un modèle pour la jeunesse. Dès lors que vous aviez échoué, à commencer par la base où nous avions enregistré trop de défaillances. Bon, qu'est-ce que nous nous pouvons inspirer d'un homme comme vous qui s'attache à un homme qui a un grand cœur comme Gagoumi, qui voudrait aider le Congo, bon, et que vous vous attachez à lui, seulement parce que nous ne nous retenons pas un vilain qui peut-être être loin. maintenant, bien sûr, parce que Katoumi, c'est un monsieur qui a un grand cœur. Vous, vous attachez à lui parce que nous, nous ne voyons pas de grands sourds, de meilleurs. Est-ce que qu'on n'a pas une chance d'aller dire à Katoumi, d'être dire que moi? Ça, c'est une réflexion à l'envers, c'est très compliqué ça. Non, 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 je, d'abord, quand vous dites, vous dites, vous prenez Katoumi comme modèle, le modèle, ça signifie quoi? Qu'est-ce que c'est le modèle pour vous? On fait un peu la maïétique. Modèle, c'est qui? Qu'est-ce que ça vous dit modèle? C'est une référence? Alors, quoi de plus normal d'aller vers une référence? Vous parlez de moi, je ne sais pas ce que ça signifie, ça, allez chez moi, vous allez voir, allez chez moi, vous allez voir. Moi, je suis parmi les rares députés, pour ne pas dire les seuls, qui, à l'issue de chaque mandat, de chaque mandat, rencontrent par écrit de son mandat à ses électeurs. Je fais toujours lettres, bilans et perspectives à mes frères et sœurs de Katakokom. Là où je expose tout, chaque année, ce que je n'ai pas pu faire, je mets et j'explique pourquoi je n'ai pas pu faire. Allez à Katakokom, posez des questions. Vous avez envoyé 4, 5 fois à l'Assemblée nationale. Voilà, voilà, voilà. Je suis, je suis, disons, trois fois parce que les autres fois, c'était par de la légitimité consensuelle. OK, donc, il faut éviter, c'est à ce que je vous dis, il faut de la rigueur, il faut de la rigueur. Quand vous avancez des choses, parfois, ce sont des jeunes, vous avez encore le temps de faire des recherches, moi je n'en ai pas. Donc, voilà. Quel serait le bien du Congo d'avoir un président par fiction comme Moïse Katakom ? J'ai donné ses qualités et en une minute, nous allons... Qu'est-ce que le Congo gagnerait ? Le Congo gagnerait en termes de développement, mais quand on dit développement, c'est ça le concept. amélioration de conditions de vie de la population, la jeunesse, n'en parlons même pas, le fait qu'il s'intéresse au football, qu'il paye les jeunes, c'est déjà quelque chose. Nous devrons avoir une économie dynamique, malheureusement, on n'a pas parlé de notre programme qui va créer de l'emploi, qui fera de la croissance, qui va nous donner les moyens pour avancer. avec Moïse Katakom aussi, nous aurons certainement, parce que nous veillons à ça, une démocratie vraie, la démocratie. Comment ? C'est Abraham Lincoln, je crois, qui a dit le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Il n'y a rien de plus formidable que de créer un cadre qui donne à chaque Congolais la liberté, l'opportunité, les moyens d'agir et de donner les meilleurs de lui-même pour le développement du pays. Katumbi, c'est un. Mais Katumbi va faire en sorte que les 80 millions, les statistiques varient, maintenant j'apprends que nous sommes à 89, je ne sais pas, oui, que ce 80 millions d'hommes et de femmes soient en mouvement. fassent bouger les lignes et aient l'orgueil national sans être martyrisé, sans vivre dans une société fracturée avec ceux qui sont bien et ceux qui souffrent. C'est ça dont nous avons besoin. C'est cette unité nationale qui bouge, dynamique. Merci beaucoup d'applaudissements. On est à la fin de l'émission. Cette émission est terminée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501